Je pense que quand les gars du département soja ont trouvé cette appellation, ils étaient à minima sous CBD. Parce que pardon, mais protéines de soja texturées, qu'est-ce que c'est moche ! Déjà dans la veganie, vraiment on donne de nous dans les appellations moches, faux gras, faux mage, faux cisson, alors tous ces trucs avec faux devant. Vraiment déjà, c'est pas très engageant, mais alors protéines de soja texturées, je comprends que ça ne donne pas envie de franchir le pas. Et pourtant c'est vraiment dommage parce que c'est super bon une fois qu'on sait bien les cuisiner. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est exactement ce que je vais vous montrer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des protéines de soja texturées ? C'est tout simplement de la farine de soja à laquelle on va avoir enlevé l'huile, on va avoir déshuilé, c'est comme ça qu'on obtient notamment l'huile de noix par exemple ou l'huile de lin. Et on va ensuite la mélanger à de l'eau, on va avoir une pâte qui va être chauffée et après on va former des médaillons, des steaks, du haché, des émincés. Donc les protéines de soja texturées c'est simplement de la farine de soja. D'ailleurs quand vous regardez les étiquettes c'est farine de soja, point il n'y a absolument rien d'autre. Donc oui c'est un aliment transformé parce qu'effectivement on ne mange pas la fève de soja telle qu'elle, mais il n'y a absolument rien d'autre. Le très gros avantage en cuisine c'est que c'est extrêmement économique, parce qu'en plus c'est un aliment qui de base ne coûte pas très cher au kilo, mais qui en plus va gonfler x2 x3 après cuisson. Donc on a vraiment une bonne quantité pour quasiment rien. C'est extrêmement riche en protéines, donc là encore c'est toujours bienvenu. Nous on aime bien les protéines vegan pas chères et faciles à cuisiner. Le seul inconvénient c'est peut-être qu'on n'en trouve pas partout, ou en tout cas les références qu'on va trouver très souvent en grande surface ou en magasin bio, elles ne sont pas franchement fameuses. Et ça on ne le sait pas au début, on achète parce qu'on voit des recettes et on a toutes et tous commencé par là. Mais c'est vrai que les références qu'on trouve très souvent en grande surface, au rayon vrac ou en magasin bio ne sont pas excellentes, elles sont extrêmement fermes, elles sont longues à cuire. Et il existe des marques que vraiment je vous recommande de privilégier. Moi une des marques que je préfère c'est la marque Hello Bio, qui est une marque française de protéines de soja bio fabriquée en France, donc comme son nom l'indique. Vous avez aussi une marque allemande qui s'appelle Fantastic Food. En plus de ces marques là on va trouver notamment en magasin bio ou en épicerie en ligne la marque Selma qui fait un haché aux protéines de pois qui est vraiment très bon. Et en plus il cuit extrêmement vite en 10 minutes par exemple en sauce bolognaise, c'est absolument parfait. C'est vraiment une référence que j'aime beaucoup avoir parce que ça permet des repas sur le pouce ou presque. Côté protéines de pois on a de plus en plus de marques en fait. Je pense notamment à Corot qui fait un gros sac de protéines de pois sous format émincé. Il y a peut-être d'autres formes aussi mais j'en achète pas forcément. Donc voilà c'est vrai que c'est un aliment qui commence un peu à se répandre partout. Et c'est vraiment vraiment bien parce que ça permet de retrouver la mâche qu'on peut avoir avec la viande notamment, voire avec le poisson parce qu'on peut aussi les aromatiser avec des algues ou avec des produits un peu iodés. Et ça permet d'avoir des repas très économiques, très riches en protéines et relativement facilement préparés. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand on commence à creuser les recettes autour des protéines de soja, on va trouver pas mal de modes de cuisson différents. Au début je faisais comme j'avais vu faire, c'est-à-dire que je trempais mes protéines de soja dans de l'eau ou dans un bouillon, j'égoutais et après je cuisais. Mais comme je suis d'une feignante catégorie premium, maintenant je zappe l'étape du trempage systématiquement et je mets tout dans la gamelle et je laisse réduire. Du coup c'est très bon, c'est très savoureux les protéines, elles ont le temps d'absorber tout ce qu'on va leur mettre. Un peu comme le tofu finalement, même si ça n'a absolument rien à voir en termes de texture. Le fait de procéder à une cuisson par absorption, ça donne une quantité de recettes incroyable en fait. Vous pouvez changer le bouillon, les épices, la matière grasse, les légumes que vous mettez avec, voire les féculents. Vraiment on a cette méthode de cuisson, c'est celle que j'utilise tout le temps d'ailleurs et c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous montrer 4 recettes avec des protéines de soja, je vais vous montrer une technique. Et comme d'habitude, vous avez toutes les informations en barre d'informations. Donc comme je vous l'ai expliqué, on trouve énormément de formats différents de protéines de soja. Les deux formats que moi je préfère et que j'ai tout le temps, parce que ça ne sert à rien de les collectionner. Ça va être des petits émincés, comme ça, que je trouve extrêmement polyvalents. Et des petites pépites qui sont un peu plus grosses que le haché, mais qui permettent d'avoir une bonne texture, une bonne mâche en bouche. Et moi j'aime bien du coup parce que c'est beaucoup plus rassasiant en plus. Donc on met en trouve aussi des gros médaillons, on va trouver du haché très très fin, on va trouver des petites boulettes aussi, qui sont très sympas. Ça c'est un format que j'aime bien. De manière générale, j'ai tendance à privilégier les formats qui vont cuire vite. Et je trouve aussi que plus le format est gros, je pense notamment au steak ou au médaillon, plus c'est caoutchouteux et plus c'est long à cuire. Je ne suis pas très très friande de ces formats-là. Là j'en ai, il me reste, en général je les casse en deux avant de les mettre à cuire quand je n'ai plus d'émincés. Mais ce n'est pas vraiment le format que je préfère. Donc ces deux formats que j'ai tout le temps, c'est vraiment ces deux formats-là, les émincés et le petit, enfin le gros haché plutôt, que je trouve génial en farce, en bolognaise, qui est vraiment pratique et qui cuit très très vite. Donc les deux sont de la marque Hello Bio. Je vous mettrai toutes les références, comme je vous ai dit en barre d'infos. Bon c'est parti maintenant, on passe en cuisine et je vous montre comment cuisiner les protéines de soja de façon très simple ou les protéines de poids. Je compte, à peu près ça dépend de l'appétit, mais 25 grammes à 30 grammes de protéines sèches par personne, par adulte, évidemment par enfant, vous diminuez la quantité, protéines de soja ou protéines de poids. Dans 25 grammes secs, on va avoir à peu près 80-90 grammes cuits. Donc ça se gonfle, vraiment ça absorbe l'eau, le bouillon, la crème, la sauce que vous allez mettre avec. Donc ça fait déjà une quantité correcte, évidemment en fonction de vos apports énergétiques, quotidiens, si vous faites beaucoup de sport, vous avez un travail très manuel, vous augmentez la quantité, vaut mieux en cuire un petit peu plus. De toute façon ça se réchauffe très très bien. Là je vais simplement vous montrer comment je les cuit toutes seules, mais on pourrait rajouter des légumes au même moment, histoire qu'ils cuisent aussi dans le bouillon. Et on a donc la technique du one pot, gain de temps et gain de vaisselle. Et en plus c'est très bon puisque tout est parfumé et tout cuit en même temps. Donc comme d'habitude, je prépare toujours tous mes ingrédients avant. Donc j'ai pesé mes protéines de soja, j'ai coupé un oignon avec une gousse d'ail. Là je vais les parfumer avec ce mélange d'épices Cajun, des épices Chirac que j'adore, qui est pimenté mais très très aromatique. Mais vous pouvez utiliser un mélange pour curry, du paprika, du cumin, du colombo, peu importe. Du bouillon de légumes, donc j'ai mis 50 cl pour 50 g de protéines de soja et de l'huile d'olive pour faire revenir le tout au début. Je prépare un petit peu de fécule, je vais vous montrer pourquoi à la fin j'aime bien faire une petite sauce pour lier un petit peu les protéines. C'est parti ! C'est parti ! Et à partir de là, on va laisser réduire 10-15 minutes, on surveille, c'est une petite quantité. Et juste avant qu'il ne reste plus de jus, on va rajouter la fécule. On n'hésite pas à mélanger de temps en temps. Donc en fait, au moment où on ajoute les protéines de soja ou les protéines de pois, on aurait pu ajouter un poireau, des petits radis, des carottes coupées en rondelles, des petits pois par exemple surgelés. Donc ça permet d'avoir vraiment un repas complet et tout va cuire en même temps avec les épices et le bouillon. Donc c'est très très bon. Donc là, ça fait 10 minutes que les protéines de soja cuisent. Elles sont cuites, elles sont bien fondantes, il n'y a pas de souci. Et il reste un petit peu de jus. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter la fécule. Donc vous éteignez le feu. On va rajouter une cuillère à soupe de fécule. Et on mélange aussitôt. Et du coup, on va avoir une petite sauce nappante. Et c'est vraiment très très bon. Là, il y a une petite quantité. Donc la sauce, elle prend tout de suite. Si vous en cuisez peu trop à 4 personnes, vous pouvez laisser sur le feu un petit peu. Mais là, voilà, on a une belle sauce qui va être parfaite. C'est très bon. C'est très tendre. Ce n'est pas du tout caoutchouteux. Je vous dis vraiment, cette marque-là, moi, je l'adore pour ça. Ça n'est absolument pas caoutchouteux. Ce n'est pas trop dur. Et en 10 minutes, c'est cuit. J'espère que ça vous donnera envie de vous lancer. Comme vous pouvez l'imaginer, les possibilités sont infinies. Vous pouvez mettre du vin blanc, de la sauce tomate, de la crème, du bouillon, des algues. Vraiment tout ce que vous voulez. On a un produit de base qui a une saveur assez douce. Un petit peu plus marqué quand même. Ce n'est pas du tofu non plus. Mais c'est vrai que de lui ajouter des condiments, de les faire revenir, du bon bouillon. Vraiment, on a un produit délicieux à la fin. Dont malheureusement, le nom ne lui rend pas service. On est bien d'accord. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Je crois que j'ai encore appuyé sur le bouton peau douce. A chaque fois, je me plante. Je n'ai pas la peau si parfaite au quotidien. Je suis désolée. Je ne mets jamais de filtre. Et là, j'ai dû appuyer sur le bouton peau douce. Il y a une fonction peau douce sur cette caméra. Et je précise que ce magnifique visage ne génère pas des complexes chez vous. Je vous dis à la peau de la plus. Je vous dis à la fin. Sous-titrage FR ?